Tout le monde connaît Luigi et beaucoup ont joué à au moins un jeu Luigi's Mansion. Mais qui peut dire qu'il a fini les trois ? Ou pire, qui peut dire qu'il a fini les trois d'affilée en 10 heures ? Eh bien, moi je pense que je peux. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire dans cette vidéo. Ce sont des jeux très denses et longs avec beaucoup d'explorations, d'énigmes et de boss à affronter. En effet, on compte dans les trois jeux un total de 51 boss. Oui, oui, boss, pas bout, hein. Il faut noter aussi que c'est la deuxième tentative que je fais sur ce challenge. Suuuu, somme 13 heures. Mais cette fois-ci, on a fait mieux. Bref, si la vidéo finit par vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner. Mais d'abord... Avant que la vidéo commence, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, mais cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Imaginez que Luigi qui s'aventure dans un manoir, c'est un peu comme vous sur Internet. Vous êtes bien d'accord que s'il part sans sa lampe torche, c'est possible, mais c'est compliqué et il va se faire attaquer par des fantômes. Eh bien, NordVPN, c'est un peu votre lampe torche pour naviguer sur Internet en toute sécurité et toute liberté. C'est l'un des meilleurs outils pour protéger vos données personnelles sur Internet grâce au chiffrement nouvelle génération. Il vous connecte à un réseau privé spécial, ce qui va réduire fortement les attaques, les fuites de vos données et ça bloque aussi les sites web avec des logiciels malveillants. Vous pouvez aussi vous connecter à des réseaux privés dans d'autres pays, ce qui fera croire à Google que vous habitez à l'étranger. Donc, par exemple, vous pouvez mater Netflix dans d'autres pays et c'est très sympa parce qu'il y a souvent des exclus en vrai. Aujourd'hui, NordVPN, c'est plus qu'un VPN. Il propose aussi des offres avec NordPass, qui est un gestionnaire de mot de passe. Donc, si comme moi, vous les oubliez tout le temps, c'est plutôt pratique. Et finalement, il y a aussi NordLocker, en gros, c'est un cloud sécurisé dans lequel vous pouvez mettre des fichiers, des vidéos, des photos en détente. Bref, avec mon lien dans la description, vous aurez accès à toutes ces offres avec des promotions et un cadeau bonus. C'est satisfait ou remboursé, vous pouvez tester pendant 30 jours. Merci encore à NordVPN de sponsoriser la vidéo et on commence le challenge. Vous allez voir, c'est un banger. C'est parti, YouTube aura enchaîné les 3 Logispension en moins de 10 heures, je l'espère. Peut-être en moins de 12 heures. On va voir ce qu'on va faire. En tout cas, on commence par le Dispension noobé, parce que normalement, on peut finir le jeu en genre 8-10 minutes. Mais là, on va juste, voilà, faire quasiment toutes les quêtes, faire le jeu normalement, entre guillemets. Et voilà, on va partir. On va partir dans 3, 2, 1, maintenant. C'est juste parti, en fait, voilà. Et donc là, en fait, déjà, directement, ça commence. On a le second manoir. Et le second manoir, en fait, il va nous faire aller un peu plus vite. Je sais pas pourquoi exactement, mais je sais qu'il y a 2-3 choses qui vont un tout petit peu plus vite. Mais du coup, il faut bel et bien une save terminée du jeu pour pouvoir avoir ce manoir. Et voilà, on part directement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Dispension 1, il y a 8 visites dans la run. Et là, on est à la première, logiquement. Ça va être le plus long ? Pas du tout, pas du tout. C'est le plus court, le Dispension 1. Si on est bon, il dure 2 heures max. Je pense qu'on va s'en sortir en moins de 2 heures. Ok, c'est bon. Ah, attends, il y a la clé ici. Il faut qu'on l'aspire. Ok. C'est où qu'il faut que je l'utilise ? C'est là ? C'est en haut à gauche, c'est ici, je crois. Non, franchement, pour l'instant, on est rapide. Ok, let's go. Let's go ! Ok, donc là, il y a le bébé directement. Oh là là, le bébé. Comment on fait déjà ? Ah oui, il faut faire ça. Voilà. Et ensuite, il faut lui balancer le ballon en pleine face. En vrai, je suis content. Là, on est déjà ici. C'est ultra rapide. Ok, il faut qu'on prenne le Balloons ici et qu'on le tège. Let's go ! 2 cycles. Alors là ? Alors là ? On a été ultra fast. Donc là, on a été 2 fois plus rapide. En vrai, on l'a eu en 2 cycles. C'était rapide. Putain ! En 10 heures, ça va être chaud ? Ça va être chaud, mais c'est faisable. Comment on fait, eux, déjà, pour les shooter ? Il faut aspirer ? Ah, bah voilà. What ? Ok. Ok, bon. Je... J'ai toujours pas compris. J'ai toujours pas compris comment j'ai réussi à les choper, mais j'ai réussi à les avoir. C'est... Tant mieux. Ok, donc là, on open. Et ensuite, on va open les bouts. Et c'est déjà la fin de la deuxième visite. Donc là, on a déjà fait un quart de la run. Non, non, quand même pas. Parce que les deux premières visites, elles sont très rapides. Mais... Je pense qu'on a fait... Cinquième, je pense. Je pense que... No joke, hein. Je pense qu'on peut le faire en 1h30, 1h45, si on est bon. Euh... Bah là, 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 il va falloir choper pas mal de bouts. Il va falloir en choper 6 dans cette seconde visite. Ok. Faut que je me concentre. Oh ! Il a failli quitter la salle. Oh, il était bien là ? J'étais pas sûr qu'il était là. Et pareil. Le plus proche, je suis du bout. Le plus, je vais lui faire des dégâts en l'aspirant, en fait. Ok. Porte principale. Puis à droite, dans le couloir verticale. C'est au fond, à gauche, mais c'est la porte du bas, en fait. Mes notes sont nulles à chier. C'est ici, c'est ici qu'il faut aller. Voilà. Fallait faire caca, en fait. Ok. Je vais essayer de choper les deux en même temps. Oh là là ! Oui ! Oui, 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 monsieur. Oui, les deux en même temps. Alors là, ça, c'est classe. Oh, franchement, on s'améliore tellement, frère. Ok. Nickel. Et là, on prend ça. Et c'est déjà la fin de la troisième visite. Mais mec, on va tellement vite, frère. Il est toujours là. Ok. Nickel. Je vais rentrer dans la porte avec lui. Comme ça, ça sera bien. Comme ça, je suis sûr de ne pas le rater. Parce que lui, la dernière fois, je l'avais carrément raté, en fait. Ok. Donc ça, on chope. On chope ça, s'il te plaît. Petite clé. Porte directe à gauche. Ah oui ! C'est là où on doit activer tous les instruments de musique, je m'en rappelle. Ok. Let's go. Ok. Nice. Faut que j'aspire les partitions. Let's go ! Ok. Ok. On chope la clé. On chope le bout. Ok. Bon. Au moins, on a 10 bouts. Au moins, on a 10 bouts. Moi, ça me va. Ok. J'open le frigo. Ok. Nice. Ok. Là, on chope le bout, puis la clé, puis c'est la fin déjà de la dernière visite, là. Ah oui, il y a le boss, en effet. En effet, il y a le boss. Non, oui, 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 je suis d'accord. Deux en même temps. Let's go ! Nice ! Putain, mais il reste qu'un PV, ça me casse les couilles. C'est bon, t'as un PV ? C'est bon, t'es mort ? Putain, tout ça pour un PV, hein. Attends, faut que j'aille où, là ? Ah oui, faut aller en dessous, faut aller en haut, faut aller en haut. Ok. Au fond à gauche. Au fond à gauche, c'est celle-ci, du coup, logiquement. Faut l'arroser ? Tu fais le 100% ? Non, je fais le 10%, là. Oh, allez, madame. Madame, je sais que je vous dérange dans votre bain, mais laissez-vous vous prendre, quand même. Ok. Clé, puis direct, porte en face, secouer boule, puis boue 13. Mes notes, elles sont trop sesses. Ah, c'est ces boules, ok. Putain, je me rappelle, j'avais galéré dans cette room. Donne-moi la boule. Donne-moi la boule ! Ok. Allez, viens ici, mamie. Laisse-toi faire. Ok. Je crois que c'est là qu'il faut aller, non ? Oui, c'est là, je crois. En tout cas, si j'arrive à faire en moins de deux heures, moi, c'est tout ce qui me va, perso. Trois-ci-snoscope, comme ça, là ? Merde, j'ai mal visé. C'est bon ? Putain, c'est dur à viser, quand même. Visez la lune ! Pour la fin du jeu, il faut tous les bouts. Non, il en faut 40. En sachant qu'il y a un endroit où il y en a 15 d'un coup. Donc, ça va, en vrai. Regardez, visez la lune, vous atteindrez les étoiles. Eh oui, eh oui ! Ok, là, c'est la fin de la cinquième visite, du coup. Ok, la chaussure de Mario. On va aller à la voyante jusqu'à ce qu'elle rit. Ah oui, c'est là où il y a le big dialogue avec la voyante, là. Ok, ici, il y a genre une minute de spamming. Et là, c'est là où le japonais, il gagne énormément de temps. Parce que là, les dialogues vont vraiment vite. Il te manque la casquette. What ? Merde, elle est où, la casquette ? Tout à gauche ? Ah, merde ! Là ? En effet. Ok. Je n'y arrive pas à aspirer. Elle est trop dure à aspirer. Ok. Eh bah, putain. C'était dur, hein. Ok, on prend la clé, on prend le boucala. Et on prend les autres, les 15 autres bouts sur la terrasse. Allez. Fin de la sixième visite. Il ne restera plus que deux visites après ça. En sachant que la septième visite, c'est vraiment la plus longue et la plus galère. Boss des enfers. Ouais, il va falloir qu'on se démerde pour le faire rapidement, là. Ok, on en prend tout ras, comme ça. En détente. Ici. Là, il y en a plein, frère. Nickel. Ok, on en a chopé pas mal. Ok, j'en ai chopé deux, trois. Ah ! C'est trop dur. Non, ce boss est tellement galère. Enfin, putain. C'était long, hein. C'était long. Putain de merde. Il me manque plus que cinq bouts à trouver. En vrai, ça devrait aller. Ok, là, on est vraiment sur la dernière phase. Je pense qu'on peut finir dans les genre 20 prochaines minutes, si on ne fait pas de la merde. Là, il faut que je regrimpe tout en haut à la terrasse. Ah, voilà. Un coucou ici. Il y a un autre coucou là. Ok, nickel. Quel ? Quel ? Maintenant, lui. Let's go ! Ok. Ok, donc là, il y a la clé pour aller à droite, normalement. Je crois que c'est celle-ci, hein. Je crois que c'est la clé pour aller à droite, hein. J'espère que c'est pour ouvrir à gauche, hein. Ouais, ok, c'est pour ouvrir à gauche. J'en ai entendu un autre à gauche, là. Il est où, le dernier, frère ? En bas, à droite. Ah, bah oui, ça doit être ça, ouais. Bien vu. Il est où, le bout ? Ah, il est là, il est là. Ok, il est passé au-dessus. Attends, il y a encore un bout, là ? Ah, il a 42, lui. Une fois tout prime, une fois tout prime, une fois tout prime. Ok, c'est bon, on a les 40. Il reste plus que le peintre, et ensuite, c'est bon. Allez, maintenant, on chope le peintre. Et après, c'est le roi bout. J'ai pas sauvegardé, mais je m'en fous. En vrai, là, j'ai son cœur, je pense que c'est ok. En deux minutes, je pense que c'est faisable, mais c'est tellement galère. Allez, bouge ton cul, bouge ton cul, là, c'est ma tic, là. Ouais, non, je pense que c'est mort. Non, je peux pas le faire. Non, c'est mort. J'ai trop le seum, frère. Non, vite. Faut que je le chope sur le dernier cycle obligatoire. Sauf que là, le truc, c'est qu'il a sa tête à l'envers, donc il va aller dans tous les sens, et ça fait perdre du temps. Ok, alors peut-être. Non ! C'est time ! C'est time ! C'est time ! Oh là 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 ! Oh, le clutch ! Ok, 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 ok. On a réussi le challenge, du coup, qui était de finir le Jits Mansion 1 en moins de deux heures, mais on l'a réussi de cinq secondes, je suis mort. Il est long, celui-là ? C'est le plus long, c'est le plus long des trois. C'est le plus long de tous, en fait. Ok, ici, je me rappelle, Luigi's Mansion 2, j'avais fait full merde à la fin. No joke, en 4 heures et demie, c'est largement faisable. En tout cas, là, vous avez vu, j'ai déjà 38 minutes d'avance sur Luigi's Mansion 1, c'est pas mal. C'est dommage, hein, parce que vraiment, j'aurais pu avoir 50 minutes faciles d'avance. Donne-moi la clé, madame la souris, là. Ok. Alors là, il faut à tout prix prendre énormément de tunas dans ce Luigi's Mansion, parce qu'en fait, si on prend de la tunas, ça va améliorer notre aspirateur, et on va pouvoir aspirer les fantômes beaucoup plus facilement. Ok, nickel. Faut que je la tire, ok. Ok, premier rouage. Là, je pense qu'on n'a pas énormément gagné de temps non plus. Faut pas abuser, tu vois, mais je pense pas mal, ouais, quand même. Je sais pas s'il faut y aller dans la cheminée. Ok, là, faut qu'on chope le quatrième rouage. Il n'y a que comme ça, je crois qu'on peut y arriver dans cette salle. Là, il me faut la moulaga, je pense. Et ici, je sais que ça donne que de la moulaga, mais il me la faut, là. Non, ça donne rien, là ? Ça a vraiment rien donné, là. Ok. C'est là qu'il faut aller, non ? Je sais pas si c'est là qu'il faut aller. Je crois que oui. Ouais, c'est là. Ok. Let's go. Il est où, le dernier ? Ah, il est toujours là. Ok. Ok. En vrai, je suis content, là. C'est assez fluide, en plus. Là, on est assez rapide, là, sur le GSM2. En vrai, avec la vitesse avec laquelle tu fais LM2, le 4h30 est possible, tu penses ? Et le truc, c'est qu'après, il faudra que je fasse le GSM3 en moins de 3h30. Et ça, c'est assez difficile, en vrai. Ok, c'est déjà le boss. Donc là, je crois qu'on a gagné 15 minutes, déjà ? Non. Nah. Ok, vas-y. Prends ça. Tire. Nickel. C'est bon, c'est fini. Allez, saute-moi dessus. Ok, c'est bon. Le boss, c'est fini tôt. Il est long, en vrai, ce boss. Mais là, en 45 minutes, on a terminé le premier donjon. Je m'en rappelle. Enfin, le premier manoir. On l'avait fait en une heure, du coup, la dernière fois. Donc là, on a déjà gagné 15 minutes. Si je regagne 2 fois 15 minutes, je vais faire 4h30. Et alors, du coup, pour le GSM3, il faudra que je fasse moins de 3h30 et ça sera sub-deezer. J'aime pas le second manoir. Je pense que c'est celui que je déteste le plus. Je sais pas. J'aime pas trop les zones où il y a de la végétation, genre dans le GSM2. Je sais pas pourquoi. Faut faire quoi, là ? Ah oui, il y a une porte, ici. Ok. De une. De deux. On prend le coffre. Et deux en même temps. Nickel. C'est Spider-Man, le GSM2, ou t'y vas faire fun ? Euh, un peu des deux. Je sais la Spider-Man, mais pas sur le bout des doigts, quoi. Je maîtrise pas tous les glitchs et tout, quoi. Mais grosso modo, je connais le routing et c'est ça qui est le plus important sur les Luigi's Mansion. Oh, les trois en même temps, là ? Nickel. Ok. On prend l'hélice. Et après, c'est à l'étage. Il est là ? Oh non, putain, c'était juste en os. Ah oui, là, il va me dire. Euh, Luigi, tu es en os ? C'est assez insane. On a voilà la thune, là. Ça fait plaisir. Ok. Ok, c'est bon. Fin de la mission. On va aspirer les trois. Ici, on a une qui a une petite animation et c'est elle qu'il faut éclairer. Ok, nickel. Je m'en rappelle, ce premier boss, j'avais tellement galéré la première fois. Je déteste les tauds dans Luigi's Mansion. C'est trop une dinguerie, frère. Ok, on arrose. Il faut grimper. Ok, X. Ok, on a les deux lingots, en plus. Et on peut directement choper la clé. C'est galère un peu, mais je crois que c'est... Voilà, nickel. Ok, let's go ! Là, vous avez vu, c'est un mini-skip, en fait. On peut prendre la clé d'en bas. En vrai, là, on l'a fait rapide, la mission, là. Parce qu'elle, elle est censée être assez longue, en plus, là. 6 minutes 52 ? Franchement, carré, hein ? Ok, bah, en tout cas, là, c'est le dernier niveau du manoir. Donc, ça, c'est cool. Ok, let's go. Ok, nice. Ok, bon, ben, on est au boss. Ok, on grimpe. J'ai vu que lui, c'était bon. Après, je sais pas. J'en ai aucune idée. Là, je suis au pif. Ils me font faire des gauches-droites. C'est insupportable. Ce boss, c'est vraiment pour me tuer, hein. Je suis la marge d'escalier, moi ! Tire. Nickel. Ouais, allez, on se dépêche. On se dépêche. On lui donne un coup. Voilà. Et nickel. Et c'est bon. Et c'est good. Et on a gagné 5 minutes encore sur ce... Enfin, sur ce manoir. Manoir que t'aimes le moins. Le deuxième. Là, on vient de le finir, donc je suis content. Il est un peu long, cet étage. Ce manoir, tu veux dire ? Ouais, il est assez long, ouais. Mais ouais, c'est fou. Là, du coup, il nous reste... Il nous reste 6 heures. 6 heures ? Ça devrait le faire. Allez, on tire. Lui, on le chope. Et ensuite, il faut qu'on fume toutes les momies. 200 gold ! Ah ouais ! Là, ça donne 200 gold ! Ah ouais, donc là, j'ai 620 de gold. Ah ouais, ça fait beaucoup, quand même. Ok. Ok, enfin. Chiche ! Ok. Il reste 2 niveaux. Et ensuite, c'est le boss. Déjà. Putain, quelle vitesse ! Oh, comment j'aime pas ce niveau, frère, avec le taude. Donc, restons focus. Ok, là, il faut que je colle ici. Je colle là. Ensuite, je colle à droite. Ah, merde, mais comment ? Parce que je sais qu'ici, on peut ne pas trigger le combat, mais je sais pas comment on le dodge, en fait. J'ai vu le record du monde, il ne trigger pas le combat ici, mais je ne sais pas comment il fait. J'en ai aucune idée. Wow, on en a 4 ! 4 lingots ! Pas mal. Allez, allez ! Voilà. Ok. C'est bon. Comme ça, on ouvre la porte ensemble. Non, non, non. Tombe pas, tombe pas. Pitié, pitié. Tout, mais tombe pas, genre. Je déteste les niveaux avec le taude. C'est insupportable. Bon, ça va. En vrai, on s'en est bien sorti. On a 1000 balles, en plus. On a tellement de thunes. C'est tellement de moulas pendant ce truc. Ok, c'est enfin l'heure du boss. J'en pouvais plus, frère. Ok. Bon, vas-y, boss de merde. Mais bon, il faut bien. Il faut bien. Quand il faut, il faut. Attaque-moi, attaque-moi. Attaque-moi. Voilà. Voilà. Nickel, les trois en même temps. Il est tellement long, ce boss, frère. Et bah, putain de merde. Pas trop tôt, hein. Là, le 4ème manoir, il est assez rapide. Allez, il faut que je speed, là. Si je veux réussir le 7-10 heures, il faut vraiment que je speed, là. C'est là, là ? Attends, où est-ce qu'il est ? Là, là ? Ah, il est là. C'est bon, t'arrêtes de chouiner ? Il ne fait que chouiner, frère. Non, on a été grave rapide, là. On a été grave rapide. Ok, déjà, premier niveau terminé. Il ne reste que deux niveaux et le boss de ce donjon. Enfin, de ce manoir. Ok, là, on prend. Ok, là, il faut tirer là. Hop, là, on la crame ici. Et là, on vise ici. Et c'est bon. Let's go. Ok. Bon, ça se passe comment ? Ça avance, ça avance, tranquille. Ok, il ne reste plus qu'un dernier niveau dans ce manoir. Et ensuite, c'est le boss. Et ensuite, c'est le manoir 5. En vrai, une heure et demie pour faire tout le dernier manoir. Ça me semble ok. Ça me semble ok. Attends. Non, je crois qu'il faut que je check ici d'abord. Ouais, voilà. Laisse-moi tranquille. Putain, il marcelle. Ok, gauche, droite, droite. Merde. Là, il faut l'éclairer. Éclairer. Stublet. Ok. What ? Comment elle est passée, frère ? Ah bah, super, le bug, mec. Il a clip dans le mur, mec. What the fuck ? Le jeu n'est pas avec moi. Bon, ça va. Ça ne perd pas tant de temps que ça, mais... Terrifiant, quand même. Ok. Fin de la mission. Oh, je suis dans la porte. Oh, je suis au B dans la porte. Je suis mort, sa mère. Non, mais ça va. Elle n'est pas trop buggée, cette salle. Tranquille. Ok, c'est déjà l'heure du boss. Là, ça touche. Let's go. Ok. Ok, viens ici, viens ici. J'attends encore un cycle. Maintenant. Voilà. Je me concentre, hein. Le temps du boss. Ok. Faut attendre, faut attendre. Et maintenant. Nice. Allez, rush-moi. Et c'est fini. Là, du coup, il manque plus qu'à le choper. Ça va, on l'a fait rapide, là, le boss. On s'en est ultra bien sorti. Let's go. Ok, on a une heure et quart pour faire le dernier manoir. C'est tendu du cul, mais c'est faisable. Mais au moins, là, on a l'amélioration pour cette run. Donc là, ça va être insane. On va gagner énormément de temps comparé au PB. Let's go. Ok, nickel. Ok, donc là, c'est le boss avec les bouts de merde. Ok. S'est restable. Ok. Ok, j'en ai mis trois. Bon, c'est sympa, déjà. C'est vrai que ce combat, il est chiant. On va tirer sa langue et on va attendre que ça passe juste devant. Voilà. Chou. Ok, il reste un niveau avec plein de fantômes partout. Le boss qui dure deux secondes et après, c'est le roi bout. Ça va tellement plus vite avec l'amélioration niveau 3. Ce niveau, c'est aberrant. Crame. Voilà. Crame-toi. Nickel. Et là, on fait... Nice. Nice de fou, ça. Allez, on se grouille. On se grouille. Et le plus vite, je veux grouille. Le plus j'aurai de temps sur Logis Mansion 3. Donc... Ok. Chou. Ok. Bah là, dites-vous que rien que sur les deux derniers niveaux, je pense qu'on a gagné 20 minutes sur le PB. Zéro van. Décale ton pied gauche, t'en supplie, frère. Voilà. Et là, on tire celui de gauche. Voilà. Et là, il tombe. Nickel. Ok, c'est la fin du boss. Il reste plus que le roi bout. Allez. En vrai, si j'arrive à terminer là en Sun TM, genre dans la minute qui vient, ça va être incroyable parce que je pourrais faire 3h40 sur Logis Mansion 3. C'est ça le truc, en fait. Deuxième cycle, fini. Ok. Chou. C'est bon ? Je crois que c'est time. Non, attends, c'est pas encore time. Là, c'est time. Ok. Somme 4h30. Ok. Luigi's Mansion 3. Et là, cette fois-ci, en fait, si vous voulez, j'ai déjà fait une attente la semaine dernière. Et en fait, j'avais pas déjà terminé le jeu une fois. Donc là, maintenant que j'ai déjà terminé le jeu une fois, je peux passer à la cinématique. Mais le truc, c'est que dans le cas contraire, tu ne peux pas passer à la cinématique. Donc là, vous avez vu, j'ai déjà terminé le jeu de 4h30, il y a écrit là. Donc là, en fait, on va pouvoir passer les cinématiques, du coup. Donc là, vous voyez, par exemple, cette cinématique-là, on va pouvoir la passer allègrement. Voilà. Et on va gagner un temps phénoménal. Entre 45 minutes et 1h, je pense, sur toute la run. On va le faire ! Logis Mansion 1 et Logis Mansion 2, je ne les ai jamais speedrun avant ce challenge. Je les ai appris spécialement pour ce challenge. Par contre, Logis Mansion 3, j'ai déjà speedrun le jeu quand il est sorti. Et j'avais fini, je crois que mon bébé, c'était 3h, un truc du genre. Donc voilà, on va voir ce que je vais réussir à faire. Là, il faut que je termine en moins de 3h35, je crois, si je veux finir... Enfin, si je veux le sub-deezer, donc ça va être difficile. Là, pareil, en fait, j'ai sorti la ventouse. Et en fait, en sortant la ventouse, on skip la petite animation que vous avez déjà vue auparavant. De Luigi qui fait, oh yes, comme ça. Et en fait, en restant appuyé sur la ventouse, ça skip ça. Pareil, on peut aussi skip cette animation en rentrant dans une porte in extremis. Je l'ai fait précédemment dans l'ancien... dans l'autre étage. Du coup, c'est des petites améliorations qui font leur diff. Donc là, ventouse, on reste appuyé, comme ça il n'y a pas l'animation. On attend que ça s'éclaire, et voilà. C'est... en fait, Logis Mansion 3, c'est que ça. C'est plein de micro-opties, en fait. Ok ! Tchou ! Ok, là, on peut tirer... Ok, on est au boss, on est au boss. On n'a plus que 2h40, là, pour finir. Nice, j'ai réussi à le faire cycle. Let's go ! Tchou ! Hey ! Ok, encore une fois, la strat de la ventouse, et on passe dans la porte. Là, faut que je sorte. Et on va arriver au boss, du coup. Juste ici. Ah, par contre, cet étage, qu'est-ce qu'il est long, frère. Ok, en deux cycles, en deux cycles. Voilà ! Putain, c'était dur, hein ! Wow ! Oh non, il est trop loin. Je sais pas si ça va passer. Ok, si ça va, on a le temps. Pfff, j'ai perdu une minute, là. C'est horrible. Ok, c'est juste ici, le skip, qui s'annonce galère. C'est le plus gros skip de tout le marathon, que j'ai appris, en tout cas. En gros, si vous voulez, normalement, on est censé passer à cet endroit... Enfin, dans le cinéma, là, on est censé passer par toutes les salles. Et en fait, là, à chaque salle, on est obligé de checker dans une caméra qui lance un combat. Sauf qu'en fait, là, on va réussir à choper une torche de manière assez bizarre. Vous allez comprendre, c'est très visuel. Et en gros, ça va passer deux combats. Ça va passer le combat de la salle numéro 1 et le combat de la salle numéro 2. Et du coup, on pourra directement transporter la torche là où on veut. Ça veut pas ? Je comprends pas. Ah, faut peut-être que j'allume la télé d'abord. Je pense que c'est ça. Et la caméra, elle est pas censée être comme ça aussi. C'est surtout ça qui me troll, en fait. Pourquoi la caméra, elle est comme ça, mec ? Elle est pas censée être comme ça. Putain, on est en train de perdre la run. Tant pis, tant pis. C'est insupportable. Le subdeezer, ça va être très difficile, là, sans ce glitch. C'est peut-être pas mort. Je pense que c'est pas mort, le subdeezer. Mais là, c'est quand même vachement compromis, quoi. Il y a encore des glitchs à faire ? Non, c'était le dernier, c'était le dernier. Ça va être dur de le faire en 3h40, hein. Je vous l'annonce déjà, ça va être dur. Je sais pas si on est à peu près à la moitié de la run, là. Je pense qu'on n'y est pas tout à fait. Non, non, c'était le moment de lui envoyer, là. Ok, de 1. Voilà, de 2. De 3. Il va falloir que je le chope en 2 cycles, ça va être difficile. Ok. Ça va être clutch, hein. Si on réussit, ça va être très, très clutch. En vrai, c'est faisable. C'est encore faisable, mais... Faut juste pas qu'on soit mauvais, quoi. Ok, vite, vite, vite. Dépêche, 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 dépêche. Passe par là, passe par là. Non. Alors là, putain, la pastèque a failli avoir eu raison de moi, là. Désolé, du coup, je parle plus trop, mais... J'essaie de me concentrer, quoi. Parce que je me dis que c'est encore possible, mais... C'est juste, c'est tendu, quoi, là. Gazelle, faut qu'on enlève ça, je pense. Voilà. Éléphant, on met la totale. On met du sable. On met ça. Et on met Luigi en même temps. Quoi ? Mais mec, c'est... Bref, bref, bref. Ok. S'il te plaît, s'il te plaît, dépêche. Ok. Où est le dernier ? Ok. On les a tous. Quoi ? Ah, putain, il manque une boule. Où est la boule, frère ? Où est la boule ? Elle est là. Oh là là ! Mec, c'est stressant. Non, c'est trop dur, le sub-deezer. Ah, j'ai trop le sub, putain de merde. Tout ça à cause du cinéma, là. Le cinéma nous a fait perdre 10 minutes, je pense. C'est dommage, mais c'est vraiment... Ça se joue vraiment à si proche. Bon, on est enfin en bosse. C'était long. J'ai fait de la merde. C'est pas grave. Tant pis. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas que 4 étages restants. Le truc, c'est qu'on doit revenir au B2. On doit faire le chat. Le chat, on doit le faire à 3 étages, même. Jamais de la vie, on fait tout ça en 1h dessin. C'est dommage. C'est pas grave. Profitons de la run, quand même. Ok, là, il faut que je retienne où est-ce qu'il y a la bombe. Ok, part en dernier. Non, c'est dur de rester attentif pendant 10 heures. Suis-moi, 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 Todd. Suis-moi, suis-moi. Dépêche, dépêche. Ok. Oh, je l'ai balancé. Il est arrivé loin, là. J'aime pas ce boss. Comment il est trop galère, frère. Il y a des fast-trats. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus les fast-trats. Ouais, ce boss, c'est 3 phases obligées. Ouais, c'est ça. Ici, on met des petits coups de torche pour... Je sais pas si vous avez vu, pour cancel ses attaques. Finally, finally. Je sens qu'on va faire genre 10 heures et 5 minutes, quoi. C'est ça qui est frustrant de fou, quoi. Ok, alors ici, c'est une salle RNG. La clé, elle peut être dans l'un des 6 trademills. Enfin, soit dans les vélos. Dans la dernière run, elle était littéralement dans le... Dans le premier, pardon. Alors, si elle n'est pas dans les vélos, elle est sur les marchepieds. Oh, putain. Ok, j'ai cru qu'il n'était pas là. J'ai cru qu'il était dans le dernier. Ok, bon. Julien, tu penses que tu vas terminer dans combien de temps ? Dans 30 minutes. Dans 30 minutes, j'ai fini. Préparez vos Jules Gandab, bien sûr. Ce genre de batou que la France a refoulé. Yes, bébé. Oh là là, le dabber. Le dabber fou, quoi. Non, elle va me mener dans son prout, là. Je crois que je ne vais pas l'avoir. Ah, si, c'est bon. Ça ne fait pas, bah non. Les filles, ça ne pète pas. Ça ne fait pas caca non plus, là. Grim, 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 grim. Ok, 343. Ça se joue tellement à rien. J'ai trop le seum. Si seulement je n'avais pas fait le cinéma, c'était bon, frère. Non, non, non. Non, non. Je n'ai même pas eu le temps de la smash sur le sol. Enfin. Je n'ai même pas fait exprès. En plus, celle-ci, pour une fois. C'est une dinguerie. Encore, encore, encore. C'est dommage, hein. C'est dommage, hein. Vous avez vu à quoi ça se joue ? Ça se joue tellement à rien. Mais je vous avais dit que ça allait jouer à rien. C'est effrayant, hein. Mais pose au timer. Non, mais vous avez pété un câble. Bon, bah, 10 heures. 10 heures. Bon, ah, dommage. Putain, ça s'est joué à rien. Ça s'est joué tellement à rien, frère. Tu n'avais pas dit 12 heures, de base. C'était ce que j'avais dit la semaine dernière. Mais là, j'étais plus ambitieux. J'avais dit sub 10 heures. Ok. Putain, c'est une dinguerie comment ça se joue à rien. Vraiment. Allez, on peut le faire. C'est bon, là ? C'est bon ? Ok, il est à droite. Ok, let's go. Let's go. Sub 10 heures et 10 minutes. C'est dommage. On n'a pas fait en moins de 10 heures, mais on l'a fait en tout juste 10 heures. À 19 HP, en plus. Ok. Attendez, le time qui arrive, le time qui arrive. Non, mais arrête le cœur, là. Le cœur, il n'en peut plus, frère. On a compris. Même pendant la cinématique. Attention, le time qui arrive. Là, maintenant. Maintenant. Bon, quand même sacré perf. Je suis content. Je suis content. Wow. Salut, YouTube, bien sûr. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Vous n'avez pas cliqué sur la vidéo en pensant que je l'ai fait en moins de 10 heures ? Parce que ce n'est pas le cas. Vous savez quoi ? J'ai envie de dire une dinguerie. À 20 000 likes. J'ai pété un câble. Comment ça, 20 000 likes, mon ref ? À 20 000 likes, on fait tous les Zelda 3D en moins de 12 heures. Peut-être même en moins de 10 heures. Non, moins de 10 heures, c'est ultra dur. Donc, je compte sur vous, YouTube. 20 000 likes. Bombarder, partager la vidéo. Et voilà, comme ça, vous aurez la vidéo sur Zelda. Jamais tu n'y arriveras ? Et bien, plus vous dites « Jamais je vais y arriver », plus j'ai envie de le faire. Merci d'avoir regardé YouTube. Ciao, YouTube. N'oublie pas de t'abonner, bien sûr, YouTube. Pour ne pas rater, du coup, le Zelda 3D. À très bientôt, mes Tipeurs et je vais y arriver. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501